Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai préparé une petite série de photos et puis dans le coup je suis revenu chercher mon matériel à la voiture. Je suis parti faire du repérage tout simplement pour une série et je suis revenu chercher mon matériel parce que je vais vous montrer quelque chose. J'ai trouvé une trace de présence du seul animal qui pour moi devrait être nuisible sur cette planète. Alors si vous voulez bien je vous emmène voir ça. Allez hop, on va essayer de faire ça comme ça. On ferme la voiture. Alors c'est une trace qui est plutôt visible. Donc c'est un animal qui est un bipède en fait. Le nom scientifique je l'ai pas encore, j'ai pas trop cherché. C'est pas un animal que je cherche beaucoup à photographier. Il y a des animaux comme ça qui m'intéressent pas. Mais au niveau du comportement il a un comportement qui est quand même assez étrange et qui varie selon les individus. Il y a des individus qui se comportent très bien et puis d'autres qui font du grand n'importe quoi, qui détruit un peu tout. Donc le nom exact si je m'en rappelle je crois que ça s'appelle des êtres humains. Donc je vais vous montrer ça. Ça serait même de la catégorie êtres humains des abrutis à peu près. on peut appeler ça comme ça. Donc on va aller voir ça. Alors voilà j'arrive sur les lieux de la trace. Donc je vais vous montrer ça. Hop ! Alors voilà on a déjà une belle petite trace ici. On a déjà un complément. Mais alors le clou du spectacle voilà. Voilà ce que j'ai trouvé. une vraie décharge publique. C'est dégueulasse. Il y en a partout sous les feuilles tout. Donc voilà il y en a partout. Il y a plein de sacs qui belles. C'est dégueulasse. Donc regardez-moi ça. C'est tout en train de se vider. C'est dégueulasse. Voilà en plein milieu de la forêt voilà sur quoi on tombe. Franchement franchement je trouve ça aberrant de voir ce genre de choses encore aujourd'hui. Je vois pas comment on peut qualifier un être humain comme ça. Je sais même pas si le mot abruti est approprié ou est peut-être trop faible. Alors ben là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher un grand sac poubelle chez moi et puis je vais tout ramener pour mettre ça dans mes poubelles parce que je vais pas laisser ça comme ça. C'est dégueulasse. Mais t'as un merde quoi. On paye un service de ramassage d'éboueurs. On paye un service de ramassage de poubelle. Il y a des éboueurs qui se lèvent de bonne heure le matin, qui font un travail qui est pas facile, qui ramassent la merde des gens. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et heureusement qu'ils sont là parce que s'ils étaient pas là on vivrait dans nos détritus. Et il y a encore des abrutis qui trouvent le moyen de foutre ça par terre. Non mais franchement mais regardez-moi ce chantier. Ça m'étonne pas que la nature va mal. C'est tout. Alors là le sac il est carrément percé. C'est en train de dégouliner partout. C'est dégueulasse. Donc j'allais me chercher des gants. J'allais me chercher ce qu'il faut quand même pour ramasser tout ça. J'ai pas prévu ça. J'avais pas prévu de tomber sur ça. Donc j'allais le faire. Mais franchement c'est dégueulasse. Bon sur ce je vais vous laisser parce que j'ai pas trop envie de piquer mon gros coup de gueule maintenant. Mais c'est... ça m'énerve. Ça m'énerve tout simplement. Donc si ce message arrive aux oreilles de ceux qui ont fait ça ou qui font ça. Sachez que vous êtes pas très intelligent de faire ça. Il y a des éboueurs qui se lèvent tôt le matin, qui font un travail qui est pas facile. Donc on a un service, on paye en plus pour que les communes ramassent les poubelles et gèrent les déchets. Et c'est pas pour les foutre dans la nature. Donc voilà. Quant à vous les autres qui me suivent sur la chaîne. Je vous invite à partager cette vidéo pour qu'elle fasse un petit peu plus de bruit. Parce que plus il y aura de monde qui la verra, plus le message va passer. Alors j'ai pas pour habitude de vous demander de partager. Mais au moins cette vidéo là qu'elle fasse un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux, sur la chaîne. Il y en a d'autres qui le font aussi. Quand vous les voyez, faites passer ces messages là pour que ça s'arrête. Parce que c'est franchement dégueulasse. Allez, je vous dis à plus tard. Ensuite. Merci.